La déclaration du droit de l'homme totalise ce 10 décembre 74 ans. Le comité d'appui au travail social des rues Caster a organisé une matinée axée sur le droit de l'homme avec un accent sur les enfants en rupture familiale. C'est le centre de promotion sociale de la Kenya qui a abrité la cérémonie. Cette catégorie d'enfants était présente à cette activité. Les parents et chefs des quartiers ont répondu dans les buts de partager sur la nécessité du travail qu'a basé cette structure qui consiste à respecter et valoriser le droit de l'enfant. Nous nous sommes dit que le droit de l'homme est un peu vaste, mais nous allons prendre la partie qui nous concerne, parce que là-dedans il y a aussi le droit de l'enfant. raison pour laquelle nous avons invité les instances qui jouent un rôle dans la promotion et la protection des droits de l'enfant, dont notamment le tribunal pour enfants, la police de protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles, PEPVS. Profitant de cette journée, une sensibilisation sur l'existence du tribunal pour enfants a eu lieu, ainsi que les procédures judiciaires des enfants en conflit avec la loi. Un enfant de moins de 14 ans qui commet des manquements qualifiés d'infarction telle ou telle ou telle, on n'appelle pas les infarction, les enfants ne commettent pas les infarction, les enfants commettent plutôt des manquements qualifiés d'une telle ou telle ou autre infarction. Mais les enfants âgés de 14 à 17 ans, ils ne soient conflits avec la loi. D'autres intervenants ont fait connaître à la communauté l'action de la division de l'affaire sociale, en faveur des enfants. C'est pourquoi on indique qu'une synergie pour la protection et prévention contre les violences basées sur les genres. Via diverses interventions, le partage a pour point commun la vie de l'enfant au regard des dispositions légales.